La Guinée est bien connue pour ses stars footballistiques, musicales, intellectuelles et même ses élites politiques. Toutefois, ses aspects restent ignorés du public. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous verrons 8 choses qu'on y aura probablement sur la Guinée. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Son président La Guinée est l'un des pays de l'Afrique qui a connu un seul président démocratiquement élu depuis son accession à l'indépendance. Alpha Condé est à la tête de la Guinée depuis 2010. L'ancien opposant historique qui a connu l'exil et la prison est le premier président démocratiquement élu après des années de pouvoir par les militaires. Le professeur Alpha Condé promet modernisation et reconstruction. Mais en 2019, après deux mandats, Alpha Condé oublie le principe de l'alternance démocratique. Il décide de modifier la constitution pour rester au pouvoir, ce qui provoque des fortes tensions, des grandes manifestations et une contestation violemment réprimée. Il sera par la suite renversé le 5 septembre 2021 par la force spéciale dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Ses richesses naturelles Souvent appelées Guinée-Conakry du nom de sa capitale, elles disposent de richesses naturelles immenses, de bauxite, d'or, de diamants, de fer, des mines largement sous-exploitées qui ne profitent pas à la population. Plus d'un Guinéen sur deux vit sur le seuil de la pauvreté, avec moins d'un euro par jour selon l'ONU. Sa démocratie La Guinée est le premier pays subsaharien à être indépendant vis-à-vis de la France en 1958. Depuis, l'histoire de la jeune république est jalonnée par des pouvoirs autocratiques. Des manifestations et des répressions brutales restaient impunies. L'exemple récent et le plus remarquant est le massacre du stade de Konakry le 28 septembre 2009. Plus de 150 personnes ont été tuées et des femmes violées lors des rassemblements pacifiques contre la candidature de chef de l'agente Moussa Dadi Kamara. La partenance religieuse et ethnique La Guinée est un pays musulman à plus de 80% et la constitution garantit la liberté de culte. La population est composée de nombreuses ennemies, dont notamment les peuls et les malinqués. Ces deux groupes représentent largement plus de la moitié des Guinéens. Ses grandes écoles et universités Dans la zone CEDEAO, la Guinée est le leader dans le domaine post-universitaire. Elle possède plusieurs écoles et universités de renommée internationale, parmi lesquelles l'Institut Polytechnique, la Faculté de Médecine, l'ICAU, l'ISAC et bien d'autres. La langue officielle C'est l'un des rares pays en Afrique dont le français est l'unique langue officielle. Cette langue est connue et utilisée quotidiennement par tous dans toutes les régions. Sa diversité linguistique On parlait en Guinée plusieurs langues. C'est d'ailleurs l'un des pays au monde à parler plus de 80 langues locales. Chaque communauté a sa langue qui lui est propre. Et chaque citoyen peut apprendre autant de langues qu'il souhaite. C'était donc dans ces nouvelles vidéos, ces choses que vous y aurez probablement sur la Guinée. N'hésitez pas de nous faire part de vos réactions dans les commentaires. Et de vous abonner surtout si vous découvrez la chaîne pour la première fois. Bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio